... Rendez-vous à Cé-en-Varay, petite commune tranquille en bord de loup, moins de 300 habitants. Et si on est ici, c'est pour parler de vaches. Les vaches, thème de prédilection du peintre, de l'artiste Marcel Mille. On y va tout de suite. ... Bonjour, Marcel Mille, merci de nous recevoir dans votre atelier. Ça fait combien de temps que vous peignez ici ? Depuis 97, voilà. J'étais à Paris, je travaillais dans la publicité, un publiciste sur le Champs-Élysées tout au-dessus, là. Donc 97, vous décidez de vous consacrer à la peinture. À l'art. On peut dire peinture alors que vous vous n'utilisez... C'est plutôt du dessin. Avec un seul sujet, les vaches. Les vaches. Oui, j'aurais pu faire de l'abstrait aussi, peut-être. C'est difficile à faire du dessin de l'abstrait. Moi, j'ai été élevé dans la région. Toutes mes vacances, fin de guerre, et après, ça se passait à Amensé, sur le plateau, là-haut. Et chez mes oncles et tantes, il y avait des vaches. Et puis je dis, tiens, voilà, beau sujet. C'est mon métier de publicitaire, quand même, qui ressort. Je viens avec mes appareils photos. On avait du... On n'est pas numérique, à l'époque. J'avais mis trois appareils photos. Et puis j'allais faire mes reportages dans les peintures, là-haut. Il y avait encore des vaches à cornes, hein. Beaucoup de photos. Vous avez gardé votre méthodo, en fait, de directeur artistique pour leur mettre dans vos dessins. Dans mon dessin. Et puis le fait d'avoir travaillé avec des craies, des carvandages, c'est exactement les mêmes. Des vaches, des vaches, des vaches. Et puis, pas que des vaches. Il y a quand même ce grand format avec une tête. Une vraie personne. Une vraie personne. Mais qui est-ce ? Eh bien, c'est Michel Geff, qui est un copain. Lui, c'était un dernier paysan au cul des vaches. Michel, vous, des vaches, vous en aviez en vrai ? Ben, c'est sûr. De quand ? Oui. Oh, jusqu'à... On était le gamin à la ferme. Et puis, on a arrêté en quelle année, je ne sais plus. 93, 94, 93. Oui. Alors, vous collez, par contre, c'était pas votre business. Non. Non, pas du tout. Vous faisiez quoi ? L'école. L'école. Donc, vous étiez institutrice. Oui. Et vous, Michel, vous aviez les vaches. Oui. Avec mon frère et puis les parents, quand ils étaient là, quoi. À l'époque, il y avait encore des vaches assez envarées. Ah, ben, oui. Puis là, il n'y en a plus. Plus du tout. Oui, ben, voilà. Alors, est-ce que vous vous souvenez de la tête que vous avez faite quand vous avez vu le tableau de Marcel ? Ben, j'étais content. C'était bien ressemblant. Vous avez bien retrouvé votre Michel, Colette. Ah, oui. C'était super ressemblant. Est-ce que vous comprenez pourquoi Marcel, il peint que des vaches ? Ah, ben, je n'ai jamais su. Vous n'avez pas une petite idée ? Il ne vous a jamais dit ? Qu'il peignait les vaches ? Pourquoi il peint que des vaches ? Ben, je ne sais pas. Ben, parce que... Je ne sais pas. Non, mais parce qu'il aime la campagne et puis... Oui. C'était au moment de la crise de la vache folle. Ah, encore, oui. Donc, ça l'a marqué visiblement. Ah, ben, c'est sûr, oui. Alors, ici, on est quand même dans un environnement inspirant. Vous, vous n'avez jamais eu envie de peindre la nature qui vous environne ? Eh ben, non. À chaque fois, même les galeristes à Montarlier, à Paris, ils me disent, mais c'est qu'un sujet, les vaches. Ben, je dis, oui. Et puis, je vais faire ça jusqu'à là. Et c'est tellement ouvert. Il y a tellement de tiroirs dans l'armoire à vaches. L'armoire à vaches. Ah, c'est joli, ça. Donc, ici, on retrouve tout. Voilà. Toutes les époques. Depuis le temps où vous les peignez, ces vaches, est-ce que vous avez un tableau qui vous est vraiment cher ? Oui. C'est l'hommage à Courbet. Ah, le chêne. Le chêne de Flager. Et j'ai, dans mes stocks de photos de vaches, j'avais une vache qui fonctionnait bien avec la perspective. Et puis, je trouvais que c'était une bonne manière de rappeler Courbet, quoi. Et puis, c'est un peu ma vision de la région, quand même. Oui, parce qu'il y a cet ancrage, quand même. Les vaches ne sont plus à Céanvaray, mais vous, vous êtes vraiment ancré ici. Ah, oui, oui. Et puis, je crois que je n'ai jamais coupé le cordon. Rendez-vous à Céanvaray, c'est terminé. Et si vous voulez voir la dernière production de Marcel Mille, rendez-vous en juillet à Pontarlier, au salon des Annonciades. Salut !